Les médias sociaux ne sont plus considérés comme une simple opportunité, mais comme une nécessité. De l'artisanal avec un profil qui écoutait et expérimentait de façon hasardeuse, les entreprises passent désormais à une phase industrielle où les profils opérationnels se sont multipliés. Cela nécessite donc d'automatiser certaines pratiques et de mesurer avec plus d'efficacité chaque action. Ce que nous explique Johan Ben-Walid, directeur commercial Europe du Sud de la plateforme Outsuite. De plus en plus d'entreprises s'intéressent à des plateformes de gestion des médias sociaux parce que naturellement, elles se retrouvent à avoir de plus en plus d'acteurs dans l'entreprise, que ce soit des services qui ont des vocations différentes, la relation client, les PR, la communication corporate, et avoir besoin de travailler avec des processus communs ou de la coordination. Et donc les plateformes permettent de pouvoir s'organiser, collaborer et travailler en équipe sur une plateforme social-média et l'ensemble des médias sociaux. Plébiscité jusqu'ici pour communiquer, les médias sociaux s'insèrent désormais dans chaque brique de l'entreprise, DRH, e-marketing, en passant par le service client, ce qui nécessite de rompre les silos. Mais alors, comment s'organiser pour avancer en bonne intelligence avec l'ensemble des collaborateurs ? Oui, c'est assez intéressant de voir que finalement, les médias sociaux, c'est aussi des réseaux sociaux internes d'entreprise ou des médias sociaux externes comme Twitter, Facebook. Et aujourd'hui, typiquement, des axes importants qu'on a pris chez Eau-dessus, c'est de pouvoir gérer le plus grand nombre de systèmes de communication. En fait, on parle de moins en moins de médias sociaux, mais d'espaces de messagerie. On a créé des intégrations avec des réseaux sociaux d'entreprise comme Yammer ou IBM Connector, des réseaux sociaux internes d'entreprise ou des systèmes de chat dans la plateforme, et des réseaux sociaux externes, que ce soit Twitter, Facebook, LinkedIn, Viadeo, mais aussi Pinterest, China Vobo, Viqué, pour pouvoir faire que finalement l'ensemble des espaces de communication d'entreprise, interne ou externe, puissent être gérés sur la même plateforme et puissent permettre cette collaboration. Vous l'aurez compris, le social media management est devenu un véritable automatisme dans la plupart des entreprises. Mais les pratiques restent relativement hétéroclites. Cela s'explique par un manque d'organisation évident, mais aussi l'absence de KPI, indicateur clé de succès. La mesure de succès, c'est un point important qu'on aborde avec chacun de nos clients en projet. Souvent, le premier critère, c'est évidemment la productivité. On passe à la technologie parce qu'on a besoin de travailler en équipe et donc de faire en sorte que chaque collaborateur puisse, dans un temps limité, avoir beaucoup plus d'efficacité sur les médias sociaux. Donc publier plus de contenu à ressources égales, faire en sorte qu'on puisse gérer plusieurs réseaux lorsqu'on en gère un seul. Donc gagner en efficacité. Deuxième critère, c'est la capacité à monter en charge. Pouvoir favoriser l'adoption des médias sociaux dans l'entreprise et faire en sorte qu'on puisse gérer plus de canaux, plus de contenu, donc beaucoup plus de campagnes, beaucoup plus de publications au travers des équipes et donc de pouvoir assurer cette montée en charge. Et puis le troisième critère, c'est l'adoption. S'assurer que finalement, au cours du projet, chaque collaborateur voit comme un contenu positif dans son travail au quotidien l'utilisation des médias sociaux. Quand quelqu'un, avant, n'utilisait pas les médias sociaux et se met à agir au travers d'une suite sur Twitter, Facebook ou quel que soit le média, c'est souvent quelque chose de plus dans son quotidien et l'accompagner dans son développement personnel en s'appropriant les médias sociaux, c'est un élément positif. Donc on attache beaucoup d'importance à l'adoption de nos utilisateurs dans l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada